Les femmes savent se montrer redoutables dans les feux de l'amour sur TF1. Alors que Victoria, Amelia Ineulay, prend le pouvoir chez Newman Enterprise, n'hésitant pas à taquiner le magnat des affaires Victor, Eric Braden, qui n'est autre que son père. D'autres femmes ont fait preuve de leur ruse au fil des années, voire notre dossier complet s'épaisse de prêt à tout. Pour autant, ce sont deux personnages qui détiennent les records en matière de corruption et de résistance à tous les crimes dans la série proposée chaque matin sur la chaîne privée française. Victor Newman est indestructible rien ni personne ne pourront battre Victor dans les feux de l'amour, c'est d'ailleurs la devise de l'homme d'affaires, et l'histoire le confirme. Alors que les attaques se sont multipliées contre lui pour le détruire professionnellement, il a pu affronter les crises d'épilepsie, mais il est aussi devenu aveugle, il a été empoisonné, sans compter sa perte de mémoire, le poussant à devenir SDF. Un peu avant, il a aussi été pris au piège dans une explosion, tandis qu'on l'a poignardé, mais il a aussi survécu à des coups de feu. Autant dire que Victor est insubmersible. Adam, l'homme le plus corrompu de Genoa durant l'été 2019, les téléspectateurs de TF1 ont fait leurs adieux à Adam, incarné par Justin Harkin. Le mouton noir de la famille Human a toujours fait preuve de ruse même si Sharon, Sharon Caz, est parvenue à l'apaiser à plusieurs reprises, tout comme son union avec Chelsea, Melissa Clarigan, a pu avoir des effets bénéfiques sur lui. Pour autant, le fils de Victor est un expert pour voler, abuser psychologiquement, faire du chantage et manipuler, pour cacher des faits litigieux, ainsi que pour mentir et conspirer contre ses ennemis. Mais contrairement à son père invincible, Adam a finalement payé ses méfaits en se faisant tuer. Sous-titrage ST' 501